Salut à toi, seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargames. Aujourd'hui, top player podcast focalisé sur le codex Necron qui clairement a été mis à jour de manière assez importante sur les dernières semaines, derniers mois. Dans un premier temps avec la data slate de décembre qui a donné l'accès au mot-clé core à de très 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 nombreuses unités et qui est vraiment le rond rendu de l'intérêt. Et maintenant avec le chapter approved 2022 qui vient baisser drastiquement les coûts en point de certaines unités et qui en plus de ça vient remanier la manière de scorer que ce soit au primaire ou au secondaire. Et tout ça se fait dans le bon sens pour le codex Necron, c'est très cool. Vous avez il y a peu de temps découvert notre top player podcast sur le classement méta. À ce moment-là, on parlait d'un Necron qui n'avait pas tous ses buffs et on l'avait classé dans un tier 3 en haut tier 3 en rappelant que pour nous le codex Necron avait encore, il en avait encore sous la pédale et on n'avait pas encore tout vu de ce que le codex nous réservait. Je pense qu'on a visé juste parce que le codex Necron va très très sérieusement remonter en termes de méta de par toutes les armes qui lui sont offertes sur ses nouvelles parutions. Pour l'occasion, évidemment, top player podcast, vous savez comment ça fonctionne. Je reçois systématiquement des invités, des joueurs compétiteurs qui connaissent leur codex, qui drillent, qui connaissent la méta. Et pour l'occasion, je reçois sur le codex Necron notre invité, Rek Yem. Rek, comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Bienvenue à toi, on est super content de te recevoir. On avait déjà tourné un premier enregistrement l'été dernier. Tout à fait. On avait fait justement, c'était à l'époque où ce format-là, le format top player podcast était en étude dans nos forges à Creative Wargame. On voulait savoir si vraiment ça intéressait les gens et si ça méritait d'être poussé. Il se trouve qu'on a eu de très très bons retours. D'ailleurs, le podcast qu'on avait fait avec toi a été un de ceux qui a été mis public. On ne les a pas tous publiés parce qu'il y avait des petits réglages, encore des ajustements à faire. Mais le tien, qui avait vraiment été très bon, a été publié, a été beaucoup apprécié. Ta vision du codex, la fluidité de tes propos et tout ça, ça a été vraiment apprécié. Donc, c'est très cool de te réavoir sur ce nouveau top player podcast Necron pour le chapter à prouf 2022. Comment tu as vécu ton chapter à prouf 2022, Rek ? Eh bien, écoute, déjà, je te remercie de m'avoir à nouveau invité pour cette deuxième analyse. On est six mois plus tard, donc le méta a beaucoup évolué. Et en effet, on a eu plusieurs cadeaux que tu as résumés. Donc, en dehors des derniers bonus qui étaient le passage de beaucoup d'unités en base, avec le mot-clé core, qui donnaient des bonus très intéressants. Mais c'était dans un méta à l'époque où les unités Necron étaient peut-être un peu élevées en points par rapport aux nouvelles sorties, du moins pour avoir des règles équivalentes. Et il manquait peut-être des petites choses par-ci, par-là, justement, pour permettre au Codex de sortir réellement à la tête de l'eau face aux tops armés qui étaient, à l'époque, l'Orc. Le truc arrive toujours, ça n'a pas changé. La Nec. Du coup, comme tu disais, le Necron, il s'était plutôt retrouvé en tier 3. Le nouveau serre vient de sortir. C'est Noël, on peut le dire. Première chose, grosse baisse en points. On fera un petit peu la liste des unités, donc on en parlera. Mais vraiment, on a des unités qui ont baissé de plus de 10, 15, 20% de leur prix. Souvent, c'est des unités très intéressantes qui ont baissé en points, c'est-à-dire c'est des unités de scoring et de corps à corps. On est sur un Codex de prise de table qui a pour vocation plus de désactiver l'armée d'en face en la contraignant, en l'étouffant, plutôt qu'un Codex qui va chercher à détruire l'adversaire ou en lui tirant dessus ou en lui envoyant des unités très rapides qui vont le détruire. Et ça, ça va très très bien justement avec l'esprit de cette armée. En fait, on sent que Games a vraiment voulu rajouter des outils à l'armée dans l'esprit de l'armée. Et ensuite, il y a les scénarios. Alors ça, je dois avouer que j'étais très 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 agréablement surpris. C'est-à-dire que là, ce qui est bien, c'est qu'on est dans une phase où Games, en dehors de la puissance des Codex respectifs, maintenant, ils ont décidé de donner des règles sur ce qui permet à une armée de gagner des points ou pas. Et ça, c'est très intéressant parce que ça donne un facteur supplémentaire de gagner ou de perdre une bataille qui n'a rien à voir finalement avec l'armée et le Codex qu'on joue ou les points en points ou les règles au sens propre. Du coup, on a des nouveaux scénarios. Et ces nouveaux scénarios, ils ont pour la plupart une obligation pour le joueur d'occupation de table. Les scénarios vont récompenser pour nous, Necron, le fait d'être sur la table. Même si on meurt sur la table, ce n'est pas grave. En fait, ils nous récompensent de prendre des objectifs sur la table. Et on notera que toutes les unités qui sont super OP, alors c'est très bien parce qu'on a une dynastique qui nous rend super OP, on en parlera après, mais ça nous donne des bonus. Typiquement, quand on est super OP et qu'on capture des objectifs, on peut se barrer de l'objet. On garde l'adversaire, s'il n'est pas super OP, lui, il n'a pas ce luxe-là. Donc déjà, ça va commencer à créer un différentiel. Une armée qui tire, qui caque, mais qui est peu mobile, en fait, on va pouvoir lui envoyer toute notre armée dans sa tronche. Nous, nos objectifs qui sont derrière, à la limite, on laisse juste le strict minimum, histoire d'avoir des cordons de protection ou même rien du tout si on a envie, si on estime que l'adversaire, il ne peut pas revenir en arrière parce qu'on a vraiment coupé la table en deux et on avance, vraiment on fait un gros rouleau compresseur. Et l'adversaire, lui, non seulement il est obligé de rester sur ses objets, mais en plus, il va devoir nous virer des objectifs qu'on lui prend en sachant qu'on est super OP. Clairement, on va vite retrouver, on va dire, on va rentrer dans une configuration où même si, en termes d'attrition, on est en défaveur, lui, il va se retrouver à pouvoir scorer qu'à partir de la moitié, voire la fin de la partie. Et ça, c'est très embêtant pour lui. Ensuite, on a aussi un bonus qui est qu'on va avoir des scénarios qui vont demander de faire des actions. Des actions qui vont nous donner des points de victoire. Les actions, souvent, il est dit que, quand on les réalise, elles sont effectives au tour d'après. C'est-à-dire qu'on réalise une action, si l'adversaire nous tue cette unité-là, l'action ne l'a pas réalisé. Là, les scénarios, le chapitre à prof nous dit, si vous avez réussi cette action, enfin, non, je m'égare, si vous êtes super OP et que vous faites une action, vous la réalisez à la fin du tour et non pas au tour d'après. Et ça, c'est extrêmement fort. Ça veut dire que l'adversaire qui fait cette action, vous lui détruisez son unité, il ne l'a pas faite. Vous, vous avez réalisé cette action, l'adversaire, vous détruisez l'unité, l'action, elle est réalisée. C'est tout. Et en plus de ça, par exemple, si on prend le cas du deuxième scénario, c'est les espèces d'explosifs qu'il faut poser, pour désamorcer, on nous dit, si vous êtes super OP, vous êtes plus trop au G. Voilà. Pour faire 4 plus, vous êtes plus trop au G. Donc, ça veut dire que vous avez n'importe quelle unité, voilà, c'est au taux. Voilà. N'importe quelle unité, c'est-à-dire que même, vous avez un spectre survivant avec un PV, vous désamorcez automatiquement. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'armées qui sont capables de le faire. C'est-à-dire qu'en écran, on a des unités qui peuvent bouger très rapidement, super OP. Les motos, les spectres, les Scorpecs, les Ophidiens. Ces unités-là, automatiquement, elles vont réaliser des actions, prendre des objectifs, même s'il n'y a personne derrière. C'est-à-dire que vous avez genre 3 motos qui font sur un homme, vous le prenez à la phase de commandement. L'objectif est à vous, l'adversaire tire sur cette unité, là-dessus, en attendant, l'objectif, il reste à vous, à votre phase de commandement, vous gagnez vos points. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Et ça veut dire que même, par exemple, on peut anticiper la sortie du taux, le taux, il va quand même avoir intérêt d'avoir des unités mobiles, quand même d'aller au contact, parce que s'il se contente de se la jouer gun line, un peu comme une GI qui a plein de chars, qui tient en indirect, ça ne marchera pas, en fait, tout simplement. Donc le Nécron, pour ça, par rapport à ce chapter approved, il mène réellement la danse, il va réellement forcer les armées adverses à s'adapter face à ça. Eh bien, écoute, c'est très, très bon pour le Nécron, ça fait super plaisir. Je te propose qu'on attaque immédiatement cette review Nécron, en passant, alors pour recontextualiser un peu, on ne va pas refaire un listing exhaustif de tout ce qui se trouve dans le codex. On avait déjà fait une première review avec Aimé et Avif, que vous pouvez d'ailleurs retrouver, et qui est toujours d'actualité. Si vous souhaitez vraiment avoir une vision plus jeune, on va dire peut-être plus débutante en termes de jeu sur le codex, là, on va vraiment optimiser notre lecture du codex. On va revenir sur les ressources que nous propose cette faction et en tirer la quintessence brute. Donc, on commence évidemment par les aptitudes de détachement. Je vous rappelle qu'il y a tout un système de cours royale qui est la hiérarchisation des QG dans le codex. On ne revient pas là-dessus. Vous savez comment ça se passe. Et on a là, pour le coup, peut-être un petit encart qui mériterait une ou deux précisions. C'est celui avec les agents dynastique et les dieux stellaires. Il y a un système de mots-clés qui parfois peut dérouter les plus jeunes joueurs et même parfois les plus aguerris. Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel de comment fonctionne ce système d'agents dynastique et des chars d'octan ? Alors, tout à fait. Les agents dynastique, eux, ils ont une particularité, c'est qu'ils ne font partie d'aucune faction, d'aucune dynastie. Donc, ça veut dire que si on a un détachement avec des agents dynastiques à l'intérieur, ça n'empêche pas pour autant que les autres necrons gagnent le code dynastique. Parce qu'on dit bien que pour gagner le code dynastique, donc le code dynastique, c'est les bonus de chapitre, il faut que toutes les unités au sein de ce détachement possèdent la même dynastique. Alors, ça donne aussi un autre bonus qui est un petit peu annulé avec le chapter à proche jusqu'à, on va dire peut-être, une faille de la part de Games, c'est que si vous aviez un détachement, alors attendez que je ne dise pas de bêtises, non, on parlera ça après, à un moment donné, on va sans doute parler du roi, donc on parlera de cette partie-là. Mais voilà, c'est ça, si vous avez un détachement, par exemple, Novok, et que vous avez de temps des unités dynastiques, eh bien, vous garderez le bonus Novok. Par contre, les unités dynastiques, elles ne bénéficieront pas de Novok. Donc, les agents dynastiques, c'est un peu comme une faction à part, enfin, on peut dire ça, c'est une sorte de faction à part dans le codex, mais que vous pouvez placer dans vos détachements sans que cela soit un malus. Voilà, donc c'est une sorte de petite règle qui se met par-dessus. Et au niveau des protocoles, puisque là, il y a une interaction aussi avec ces mots-clés au niveau du protocole, donc le protocole, on va dire, il y a plusieurs conditions pour les générer. Le fait est que pour avoir, pour qu'une unité bénéficie d'un protocole qui est actif, il faut qu'elle soit à 6 pouces d'un personnage et ça peut être un personnage qui est agent dynastique, en l'occurrence. Tout à fait. Tout à fait. En revanche, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. En revanche, la petite particularité, c'est que les écharges de K'tan, eux, ne bénéficient pas des protocoles. Jamais, elles ne bénéficient des bonus. Voilà, exactement. Les agents dynastiques bénéficient des bonus, les écharges de K'tan n'en bénéficient pas. Mais les écharges de K'tan étant un personnage, elles peuvent en faire bénéficier une unité qui est à 6 pouces d'elle ? Alors, c'est dit que pour bénéficier de cette aptitude, il faut être à 6 pouces d'une figurine personnage, Nécron, figurine, écharges de K'tan exclues. C'est-à-dire que les écharges de K'tan ne vont pas bénéficier des protocoles et elles ne pourront pas bénéficier des protocoles aux autres. Eh bien, voilà. On a fait le tour par rapport à ça. On va dessus. Je pourrais quand même rajouter quelque chose au niveau des protocoles de commandement. Oui. Pour qu'ils soient actifs, parce que c'est quand même une règle qui possède beaucoup de verrous et de cadenas, il faut donc avoir un noble seigneur de guerre. Donc, ça veut dire que si dans votre liste d'armée, vous n'avez que des K'techs, vous n'avez pas accès au protocole de commandement et il me semble que tout ça, c'est une règle que je ne dis pas tout le temps, mais il faut avoir une unité de nobles sur le champ de bataille pour qu'elle soit active. Ça veut dire que si vous avez un Tétrarque sur la table qui est votre seigneur de guerre, vous avez accès au protocole de commandement. Si votre Tétrarque meurt, vous n'avez plus accès à vos protocoles de commandement. Si vous avez accès à vos protocoles de commandement, n'importe quelle unité à 6 pouces, un personnage en dehors d'hectable bénéficie des protocoles de commandement. Les agents dynastiques bénéficient des protocoles de commandement. Voilà. Yes. On passe immédiatement sur les codes dynastiques. donc on va parler de ces bonus qui sont structurants. Le codex nous propose 6 dynasties qu'on connaît, qui sont des dynasties emblématiques du codex Nécron. Et on a dans ce codex-là la possibilité de faire nos dynasties custom. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est peut-être un des seuls codex qui jusqu'à présent propose une dynastie custom qui est au-dessus de tout le reste. peut-être pas au-dessus de tout le reste, mais qui est vraiment très très forte. Et puis là, avec tout ce que tu as évoqué sur l'objectif Secure, ça va devenir vraiment méta. Je vais te laisser faire ta petite sélection et nous parler un petit peu des codes dynastiques. Quels sont, d'après toi, les dynasties qui fonctionnent le mieux et pourquoi d'ailleurs ? D'accord, d'accord. Écoute, si on prend les factions un petit peu nommées, celles qui fonctionnent le mieux, je dirais. On a Novok qui est intéressante parce que ça se combine bien avec les unités qui sont fortes on va dire du côté du Necron, c'est-à-dire on rajoute un bonus de charge, on va rajouter un bonus de pénétration d'armure en ce moment, ce n'est pas forcément ce qui est plus intéressant parce que le monde est rempli d'invulnérables ou alors d'unités qui ont peu de sauvegarde, mais par contre, on va avoir des unités qui sont plus facilement chargées et qui vont avoir plus d'attaques. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on en avait parlé lors de la dernière revue, mais ça rend n'importe quelle unité, même des guerriers en écran, assez rapidement violente corps à corps. Donc ça, c'est une faction qui est très intéressante. Ça permet justement de prendre la table avec plein d'unités qui ont un vrai punch au CAC. On peut aussi également parler de Mephrix qui a un intérêt qui est d'augmenter la portée des armes et d'infliger de la mortelle au tir. Voilà. Là où c'est intéressant, c'est que Necron, il a peu de sources de mortelles et sur certaines unités qui généralement se payent le luxe de dire allez, je suis un big boss orc sur Squeak of the Orc, je te mets moins un pour être blessé, j'ai eu une invue, enfin tous les bonus, bon, lui coller trois mortels, c'est quand même assez sympa et ça permet souvent d'avoir un ratio de dégâts supérieur à ce qu'on voudrait avoir à la base. Donc ça peut permettre en fait de tuer des unités ou d'être sûr de le faire en fait, de passer la petite étape d'Overkill en sachant qu'en plus de ça, on augmente les pénétrations d'armure et que souvent, il y a des armées qui vont dire j'ignore la PA moins 1-2 ou alors j'ai moins 1 sur la PA quand on tire dessus, les Terminateurs Black Templar ils sont très bons pour ça. Donc pouvoir augmenter de 1 point la PA, ça débloque en fait la situation si on veut jouer des armées un peu plus orientées de tir que corps à corps. Ce qui fait qu'en termes de code dynastique un petit peu basique si on veut jouer sur de l'attrition si on veut s'orienter sur du tir Mephit c'est très bien si on veut s'orienter sur du corps à corps Novoi qui est très bien c'est deux bonnes factions les quatre autres sont un petit peu en retrait si ce n'est que on va dire Zahri Khan peut avoir un intérêt si on veut jouer du MSU du Monodestroyer Lourd parce qu'on va relancer nativement le jeu pour blesser donc ça c'est très bien et également on a cette protection supplémentaire contre la mortelle j'avais fait le test à l'époque quand on avait des Dreadnought Contemptor qui tiraient des Garimicron qui ont une 5 plus de save enfin une oui c'est une 4 plus de save une 5 plus invue une 5 plus de FNP et qui derrière vont se relever à 5 c'est plutôt sympa ça fait qu'il y a un Contemptor qui normalement tue 8 guerriers il va en tuer 3-4 grand max il en enlève un de 3 en fait il ne sait rien passer maintenant ça n'augmente pas la vitesse de l'armée ça n'augmente pas sa létalité donc ça reste une on va dire une faction qui est un petit peu en dessous des autres alors je vais juste faire une petite aparté pendant qu'on parle de Zarikan puisque c'est la dynastie qui est auto-include quand on prend le roi silencieux le chapter à proof 2022 nous oblige maintenant à prendre la même sous-faction dans une armée et on ne peut plus mixer les sous-factions dans une armée il y a beaucoup d'armées qui reposaient sur ce mix là le Nécron ne reposait pas sur le mix de sous-factions quand je dis sous-factions c'est les dynasties en l'occurrence le Nécron ne reposait pas là-dessus sauf avec le roi silencieux parce que le roi silencieux avait la particularité en fait d'avoir certes le mot-clé Svarakan mais de pouvoir faire interagir ses bonus avec n'importe quelle dynastie donc il était souvent agent dynastique voilà il était souvent il était agent dynastique exactement ça permettait un autre détachement d'être nouveau hock d'être ce qu'on voulait méfrit milac sotek sans perdre finalement le code dynastique du détachement principal et là dans l'intention ouais voilà on peut se dire oui mais sans doute on peut continuer à faire ça il n'empêche pour continuer à avoir le roi et un détachement à côté malheureusement vu le wording il va falloir une clarification une fac de la part de Games une conve mais aujourd'hui si on lit les règles comme on en a parlé être agent dynastique ça empêche juste au gars à Nécron d'avoir droit au code dynastique quand même et aujourd'hui le nouveau chapteur à preuve il dit clairement les armées ne doivent avoir qu'une seule faction enfin quand je dis qu'une seule faction qu'un seul code dynastique si on parle pour le Nécron donc à ce niveau là si le roi sa spécificité c'est de pouvoir dire je peux être joué comme les autres factions c'est passé la trappe alors c'est bête parce que Mortarion il n'a pas de faction il est desgarde donc on peut jouer dans n'importe quelle faction ça n'embête pas le roi il a ce côté je suis quand même Zahra Khan bon ben voilà on peut quand même dire aussi que Zahra Khan ils ont un stratagème assez fort qui est qu'on peut deny un sort à 4+, donc c'est un peu la faction anti-psy on remarquera que ça ne rendra pas le Nécron fort contre le GK pour autant mais pour des armées un peu moins portées sur le psy ça peut quand même permettre de faire des blagues typiquement annuler un rituel des choses comme ça ou annuler le bonus qui donne plus d'une attaque à une unité avant que par exemple le méchant vous l'envoyait dans la tronche c'est quand même vachement bien d'avoir ce petit stratagème qui n'importe quelle unité peut dynamiser mais c'est vrai que pour le roi c'est vraiment dommage parce qu'en plus il a baissé en points il combotte avec les bases alors là il se dit c'est la fête donc voilà la bouteille de champagne je la déboucherai quand je verrai une fac de games arriver en disant oui c'est bon vous pouvez mais pour l'instant peut-être sur la ils ont annoncé très rapidement après le CA ils ont annoncé la data slate de février peut-être qu'on aura une petite ligne là-dessus sur la data slate de février mais ne nous égarons pas à nos à nos doux rêves on va passer au Dynasty Custom jusqu'à présent j'en ai vu qu'une seule tournée très honnêtement je ne sais pas s'il y a eu autre chose de très méta dans les Dynasty Custom je te laisse je te laisse en parler c'est la meilleure déjà on va parler on va dire de l'objus Dynasty Custom tout le monde est super européen tout le monde bouge de 6 pouces avant la bataille concrètement surtout avec les nouveaux scénarios ça c'est une Dynasty qui va faire très très mal parce que bouger de 6 pouces avant la bataille dans on va dire il y a un an c'était pas forcément ultra fort parce qu'au final ça faisait juste qu'on s'est exposé un peu plus c'était à l'époque les métailles étaient vraiment très très axées corps à corps là aujourd'hui ce qui est bien c'est que si par exemple je ne sais pas vous jouez des spectres vous pouvez vous permettre de vous déployer en entrainement en 24 heures du Mans si vous jouez en deuxième vous reculez puis vous cachez derrière une ruine vous avez fait exprès vous avez mis vos unités à 6 pouces on va dire parce que si vous reculez de 6 pouces vous êtes derrière un obscurant c'est à dire si vous jouez en deuxième l'adversaire il ne voit rien si vous jouez en premier par contre vous bougez de 6 plus votre mouvement vous êtes déjà au milieu de table chez l'adversaire ce truc est vraiment super fort en plus de ça ça peut permettre de choper des lignes de vue quand vous jouez des unités de tir c'est quand même assez fort et en plus de ça tout le monde est super OP alors là c'est vrai que les troupes ne servent plus à rien vous êtes partout sur la table on a listé avec les nouveaux scénarios tout ce que vous pouvez faire enfin c'est voilà ce cette faction là elle était très forte elle va continuer d'être très forte et je vois difficilement si on veut jouer vraiment top tournoi hardcore comment on peut s'en passer alors après on peut essayer de jouer le jeu et d'essayer de trouver d'autres combinaisons d'anciennes dynasties intéressantes on peut avoir par exemple en dynasties primaires une imbée de radiation qui fait que toutes les unités qui sont à 1 pouce de vous ont moins en en vue et comme c'est une aura ça veut dire que par exemple vous avez un très seigneur de guerre qui peut vous permettre d'augmenter de 3 pouces la taille de vos auras donc ça veut dire que vous pouvez jouer par exemple un patron sur console qui a 4 pouces autour de lui réduit de 1 les invues enfin des réduits de 1 les endurances donc ça veut dire que quand vous jouez votre patron sur console vous l'envoyez à côté d'une unité tout le monde enfin à dire toutes vos unités qui vont pouvoir tirer dessus vont bénéficier de ce bonus là et vous avez aussi un trait un comme on appelle ça déjà enfin votre bonus on va dire de tour que vous allez pouvoir déclencher ce qu'on avait récliqué tout à l'heure le numéro 6 le protocole de commandement qui permet aux unités à 6 pouces de personnages d'augmenter de 3 pouces la portée de leurs auras donc ça veut dire que une fois dans la bataille n'importe quelle unité ennemie à 3 pouces de n'importe quelle unité de Nécron aura moins 1 en endu également au tir voilà c'est on peut dire peut-être un peu plus situationnel c'est moins fort que Super OP mais sur certaines armées ça peut ça peut être quelque chose qu'on a envie de jouer parce que on peut prendre par exemple d'un Eldar noir avec des véhicules bon les véhicules sont en durance de 6 pas en durance de 5 on tire force 5 ça baisse vite l'orc qui se retrouve en durance de 4 il vole très très vite donc voilà il y a quand même des petites il y a quand même des litsaciques qui sont jouables c'est pareil en circonstance de l'éveil on peut avoir scène paranoïa qui fait qu'on augmente en fait on récupère le bonus de 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 méfrite donc on augmente de 3 plus la portée des pistolets donc on peut aussi comme ça avoir le côté éventuellement si je considère que bouger de 3 à 2 bouger de 6 pouces en début de ronde ça ne m'intéresse pas parce que par exemple je veux bénéficier du couvert si je ne joue pas ça peut s'entendre dans ce cas je vais peut-être plutôt aller chercher une augmentation de la portée de mes armes ce qui est sympa parce que par exemple des guerriers necron en voile au lieu de tirer à 12 ils vont tirer à 15 en basso tirer à 15 ça fait que même si vous avez des unités adverses qui repoussent les fêtes à 12 ou même si l'adversaire il recule un peu parce qu'il n'a pas envie de se faire tirer dessus avec justement ces 15 pouces de portée vous allez pouvoir plus facilement on va dire choper cette petite portée pareil un destroyer lourd qui tire à 30 qui va tirer à 36 donc du coup qui va tirer à 39 ça peut changer des choses donc voilà les dynasties custom bon clairement la plus forte c'est celle qu'on voit tout le temps après c'est vrai que quand vous êtes un peu en jeu amical ou si vous avez envie de tester des trucs parce que sans doute il y a des combos avec des unités qu'on peut sans doute arriver à trouver il y a quand même des petites choses à faire dans le suivi du codex après arrive toute la partie stratagème mais tu préfères qu'on aborde les stratagèmes en corrélation avec les datasheets pour à chaque fois mettre en perspective l'utilisation d'une unité et puis des combos possibles donc on ne va pas venir sur les stratagèmes juste quand tout à l'heure tu as parlé des stratagèmes dynastique tu as parlé du stratagème méphrite qui permet de mettre des blessures mortelles et du stratagème nouveau qui permet de rajouter plus d'une attaque donc on ne va pas revenir dessus non plus ce qui nous amène rapidement à la partie des arcanes de cryptech donc pour rappel le fonctionnement on peut payer une amélioration qui va donner une petite aptitude supplémentaire à nos cryptech d'après toi quels sont les indispensables dans cette catégorie là alors les indispensables déjà bon il n'y a pas vraiment d'indispensables parce que ça reste quand même des objets qui sont assez chers maintenant ce qu'on peut remarquer c'est que comme tout le monde est devenu base il y en a quand même un qui sort du lot c'est l'ablateur hypermatériel qui dit la chose suivante à votre phase de commandement vous pouvez choisir l'unité base ou canoptech ça tombe bien maintenant c'est quasiment toute l'armée à 9 pouces du porteur donc 9 pouces c'est vachement bien parce que ça reste quand même une portée assez loin jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement si l'attaquant est à plus de 12 pouces votre unité est à couvert ça c'est très fort parce que ça vous permet en fait soit d'avoir des guerriers sur un objectif qui sans save à 3 si l'adversaire n'a pas le couvert ou s'il n'est pas proche mais généralement les armées de tir elles sont quand même assez loin ça c'est un bonus vraiment pour se prendre des armées de tir ou alors par exemple si vous avez des destroyers lourds et que vous êtes obligé pour aller choper une ligne de vue ou que vous voulez voiler d'être en dehors d'une zone de couvert donc si les zones de couvert elles ne sont pas intéressantes parce que des fois ce sont des ruines occultantes ça vous permet quand même de dire dans les destroyers lourds ils tirent à 36 mais en plus ils restent en save à 2 voilà donc ça c'est assez intéressant ça coûte 25 points donc maintenant après c'est à vous de déterminer si vous avez la place pour ça dans la liste mais c'est sur une protection tir un bonus qui n'est vraiment pas négligeable on en a un deuxième vas-y qu'on pourrait mettre en avant c'est le surchargeur d'urgence alors lui c'est pareil c'est 30 points on est quasiment sur les plus chers mais c'est quand même les plus efficaces Figone Technomancien pareil vous choisissez une Technothèque à 9 pouces une attaque supplémentaire donc ça veut dire que si vous jouez des spectres vous avez 5 spectres qui vont faire 25 attaques sans avoir besoin de passer par Akers Novox et si vous êtes en Novox ça veut dire que vous pouvez en plus avoir 5 spectres qui font 30 attaques et on verra qu'on peut monter encore plus haut donc c'est assez intéressant en plus c'est des attaques qui sont dégâts 2 et en plus maintenant ils peuvent toucher à 3 donc c'est pareil c'est 30 points c'est aussi à déterminer si on a envie dans la liste de le jouer parce que c'est du point mais c'est aussi du point qui peut permettre d'avoir des unités plus efficaces celui-ci moi je le trouve un petit peu plus dur de mise en oeuvre parce qu'on a toujours cette problématique avec le technomancien qui n'est pas forcément là pour suivre la vague des spectres qui eux vont faire beaucoup de map contrôle ou alors aller closer des cibles juteuses pour leur profil parce qu'on sait que le dégât 2 au corps à corps quand tu te réduis ton damage de 1 c'est pas fou donc les spectres ont vraiment des cibles qui leur sont adaptées et c'est vrai que souvent le technomancien on n'a pas beaucoup de personnages en écran surtout avec la nouvelle avec les nouvelles mécaniques et puis de toute façon de manière générale le nécron ne spamait pas les détachements les personnages sont aussi notre source de protocole on n'a pas une volonté de les exposer trop trop vite peut-être plus en late game effectivement mais c'est toujours cette problématique moi je trouve du technomancien le fait qu'il ait ce truc là on a tendance à se dire je vais pousser mon techo il va courir derrière mes petits spectres et souvent c'est une manière de l'offrir parce que l'adversaire il voit que comme tu as été gourmand tu as mis plein de persos pour avoir plein de bonus il fait tuer les persos et ça peut vite se retourner contre toi après ce truc là ce qu'il y a quand même intéressant c'est que c'est pas une aura donc ça veut dire que vraiment tu peux avoir un technomancien qui est caché 9 pouces il balance son petit bonus après tu bouges après tu tapes voilà c'est ça maintenant bon c'est pas ça reste quand même 30 points donc c'est quand même difficile 30 points c'est pas rien et 30 points c'est 3 dépeceurs s'il te plaît oui maintenant c'est ça c'est pas faux partie trait de seigneur de guerre donc on a les traits de seigneur de guerre qui sont propres aux dynasties et on a les traits de seigneur de guerre classiques je trouve que le codex necron est un petit peu délaissé sur les traits de seigneur de guerre il n'y a rien qui est alors c'est pas des traits de seigneur de guerre c'est pas des traits de seigneur de guerre structurants il y en a quand même deux que je trouve intéressants que je joue quasiment tout le temps pour le patron sur console forcément c'est le trait de seigneur de guerre qui fait qu'on soustrait les dommages d'humains ce qui fait que du coup la figurine entre le fait que la transhumane elle est assez difficile à tomber donc sur un patron sur console c'est vachement bien on peut variante si on prend un patron sur console un peu plus orienté cac fou éternel on relance les jets de blessure on va voir qu'on a quand même une relique qui permet de taper vraiment fort donc ça peut être intéressant et sinon sur un technomancien il y a quand même un trait de seigneur de guerre que je trouve important c'est savant du roi silencieux qui augmente de 3 pouces à la portée des auras parce que ça fait que on va relever des unités à 9 pouces et pas à 6 parce que relever à 6 c'est vraiment faible c'est vraiment difficile en plus en phase de commandement donc c'est vraiment le mouvement donc ça veut dire vraiment votre technomancien vous le placez puis dans votre tête il faut dire attends c'est à dire que le tour prochain je serai là enfin c'est chiant autant d'essayer d'avoir une aura un peu plus grande 9 pouces on peut vraiment commencer à dire tiens j'ai une unité à gauche j'ai une unité à droite voilà je peux commencer à faire parce que dans l'idée on se dit ouais le technomancien maintenant pour relever du spectre pour relever du destroyer alors c'est vachement le problème c'est que les destroyer respectent ils sont pas au même endroit de la carte alors aussi bien si on joue pas en premier ben on va les relever mais après dans la partie il faut suivre et puis il faut choisir l'endroit où on place son petit cause donc avoir une bulle un tout petit peu plus grande déjà c'est pas du luxe et enfin il y a conquérant implacable forcément toutes les unités base relancent les jets de charge bon forcément comme le codex entier est base maintenant c'est aussi un trade seigneur de guerre qui trouve son intérêt les trades seigneur de guerre dynastique ben on a parlé on a parlé de méfrit et de novok donc méfrit permet de rajouter plus un en force et en attaque au seigneur de guerre j'ai pas l'impression que les seigneurs de guerre necron soit fait pour être des mules au corps à corps hormis effectivement t'as parlé de la console mais bon voilà c'est pas c'est pas la folie non plus et novok à chaque fois que ce seigneur de guerre fait une attaque deux mêlées un jet de blessure non modifié de six inflige une blessure mortelle à la cible bon encore une fois on a pas non plus des mules de close au corps à corps au niveau des persos donc ça paraît pas hyper hyper rentable ce qui nous permet de basculer sur sur les reliques les reliques ben c'est pareil je pense qu'il y en a il y en a une voire deux qui sont quasiment auto-include et les autres qui sont un petit peu un petit peu à la ramasse derrière c'est ça exactement forcément auto-include ben vous allez forcément avoir un voile des ténèbres vous prenez une unité base et puis vous la dès le T1 vous pouvez la renvoyer partout sur le champ de bataille alors ce qui est intéressant ce qui est intéressant c'est que c'est à votre phase de mouvement pas en début pas en fin donc ça veut dire que vous pouvez bouger votre unité par exemple de destroyer lourd vous pouvez bouger votre cryptech il a même le droit de courir et quand enfin ces deux unités sont à trois pouces l'une de l'autre elle se redéploie donc ça permet quand même de redéployer des unités qui à la base étaient très loin les unes des autres et l'adversaire c'est quelque chose qui peut ne pas forcément voir venir alors je parle de destroyer lourd parce que le fait qu'il soit passé base forcément c'est une utilisation nouvelle du voile de ténèbres parce qu'avant vraiment l'utilisation phare c'était j'ai mon pack de vin guerrier je le voile je tire et puis après j'essaie d'envoyer des trucs là on peut vraiment se dire j'ai des destroyer lourd cachés derrière une ruine je joue voilà là le mec il a des poules lorsqu'il a un kill rig caché derrière une ruine etc je voile je récupère une ligne de vue vraiment sur un point de table et du coup ça me permet tout simplement de commencer à faire de l'attrition sur une unité qui pourrait me faire chier plus tard dans la partie donc ça c'est vachement doux ensuite on avait le bâton voltaïque sur le papa console ça c'est presque aussi de l'auto-include ça permet en fait à l'unité qui à la base avait peu de tirs pas mal pour le coup en point d'être en dégâts 2 enfin voilà c'est bien alors quand je dis en variante si on voulait que le patron console devienne un peu plus fort au cac alors comme disait Tourop ça reste modéré parce qu'on a un patron qui n'a que 4 attaques surtout quand tu le compares au perso des autres codex ce que nous propose aujourd'hui l'orque ou même certains chapitres marines en termes de perso on est quand même sur autre chose en termes de létalité on est sur autre chose en termes de létalité mais on a un patron quand même qui balance 4 attaques de force 7 relance les blessures touche à 2 PA-4 dommage 3 qui annule les FNP donc sans être ultra fou quand il y a un char qui passe à côté il est quand même pas serein c'est à prendre en considération maintenant on peut parler peut-être d'une ou deux reliques supplémentaires très rapidement notamment si on veut jouer une armée un peu MSU avec des figurines d'infanterie qui résistent on peut se tourner vers la trame sans piternelle un point de vie en endurance enfin plus un point de vie plus un endu c'est à dire que le tétrarch il va passer à je crois 7 PV 6 ou 7 PV en du 6 ça commence à tanker d'autant qu'il peut se relever et qu'on peut le soigner donc on a en fait on crée des figurines super OP personnages qui vont durer dans le temps et les figurines super OP personnages elles posent des bombes elles des amorces quand elles prennent un objectif elles le gardent derrière même si elles se cassent enfin c'est pareil donc c'est des reliques comme d'ailleurs la cassette de nanos carabée qui fait que le personnage récupère 2 PV par tour et pas un au premier abord on se dit c'est moyen mais en fait sur une table de jeu dans l'idée d'avoir plein de petits personnages qui résident dans le temps ça peut être intéressant yes ce qui nous clôture la partie reliques on va avoir les pouvoirs temps alors là tout ça n'a pas changé aucune modification la seule question qu'on va pouvoir se poser c'est est-ce que les ctans les ctans on les a beaucoup vus au début du codex on a vu en compétitif pas mal de listes avec plusieurs ctans au début il y a eu tout le tout le drama autour du nictophore en disant quelle unité imbuvable c'est trop fort etc et en fait on se rend compte que c'était plus du tout joué et que c'est vraiment le ctans le ctans transcendant qui a pris sa place et qui était spammé le ctans a vraiment a vraiment la possibilité de distribuer de la mortale et de la létalité là où le codex en manque un petit peu tu l'as très bien dit d'ailleurs au début est-ce que du coup la baisse des coûts en point de nombreuses unités ne vont pas sortir un petit peu les ctans des tables de jeu parce qu'on va leur préférer maintenant des unités qui sont plus stables et qui ne l'étaient pas avant déjà je dirais qu'en termes de méta vouloir jouer plusieurs ctans ça revient à jouer un sous GK donc généralement les joueurs qui jouaient des ctans c'est sérieux d'ailleurs pour l'anecdote je parlais ça avec un joueur des FTA qui me dit bah ouais maintenant je joue GK bah voilà c'est ça les ctans en fait l'utilisation que je vois c'est soit on en joue un ça peut être par exemple en termes de méta le Nightbanger ou le Dragon dans un objectif particulier on peut en reparler mais jouer plusieurs ctans donc avoir vraiment cette idée de dire je commence à coller de la mortelle au début de la version bah oui c'était fort parce qu'en fait il n'y a pas d'autres armées qui faisaient ça aussi bien maintenant bah on est le parent pauvre et puis c'est des unités qui coûtent cher et puis qui font que ça on compare un ctans par exemple avec un curacier némésis bon bah il n'y a pas photo on va dire le curacier némésis va faire autant de mortels que le ctans et en plus il va tirer il va caquer et il est moins cher il est moins cher il peut se redéployer n'importe où sur la table et il va pas crever parce que l'adversaire va faire regarde je fais 3 points de vie tir psy cac voilà c'est bon c'est fini il n'y a plus rien surtout surtout que je rajouterais que le ctans en termes de méta moi je le trouvais très intéressant dans la première partie de cette version on va dire dans la première année parce qu'on avait on a eu dans un premier temps des armées qui étaient un petit peu mono game plan il y avait soit des armées qui étaient très axées corps à corps soit des armées qui étaient très axées tir et du coup le ctans je trouvais qu'il avait son intérêt dans le sens où les armées adverses n'avaient pas l'opportunité de te le sortir en un, deux tours et je trouve que maintenant il y a une plus grosse polyvalence dans les armées toutes les armées tirent bien cac bien avec notamment aussi les codex qui font du psy ou même des codex qui balancent de la mortale hors phase etc je trouve que le ctans a une survivabilité qui est moindre qu'en début de version une survivabilité bien moindre ce qui fait qu'en fait aujourd'hui la règle du ctans fait que caché derrière un mur il survivra mais à partir du moment où on va l'exposer il va crever ouais donc la question c'est est-ce que quand je vais l'exposer le tour où je vais l'exposer ça va avoir un impact suffisant dans la partie c'est ça vraiment qui est important comme question à se poser quand on joue un ctans et puis le ctans c'est 270 points le transcendant c'est vrai que là quand on voit maintenant la baisse des coûts en points il y a d'autres trucs qu'on a envie de rentrer pour ces coûts en points là donc on va pas s'attarder sur les lectants et leur discipline parce qu'il y a rien qui a globalement qui a changé hormis leur 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 interaction avec la méta les secondaires de chapter approuve on en parlera plutôt à la fin de la review quand on parlera bien qu'on aurait pu en parler au début parce que t'as très bien introduit l'interaction aussi du codex si tu veux j'en parle maintenant ça sera pas très long vas-y à toi la parole d'ailleurs d'accord d'accord d'ailleurs juste terminer ton petit appartiste sur les temps en disant finalement que le corollaire de toutes les baisses en points qu'il y a eu c'est que les unités qui n'ont pas eu de baisses en points quelque part elles ont eu un petit nerf de facto et c'est d'autant plus vrai pour les unités qui avaient déjà un coût en points assez élevé alors du coup les règles de chapter approuve donc ce qui est important c'est en plus des différentes comment dire des différents secondaires qui sont plus ou moins faciles à réaliser de vérifier dans quelle famille ils appartiennent suprême assimilitaire c'est une famille que les cons font très facilement en sachant qu'il a du coup éliminé la vermine qui lui permet de sécuriser cette catégorie là si jamais le match up la table la situation ne lui permet pas de faire sa domination alors généralement le nécron il fait domination au quart de table plus généralement il fait domination parce que son but c'est vraiment de dégueuler sur les objectifs mais si jamais on va dire on est sur un match où on va affronter une armée qui cherche aussi à nous rentrer dans l'art donc du coup on va essayer de faire une sorte de statu quo quelques tours c'est intéressant de chercher à faire éliminer la vermine tout simplement parce que ça force l'adversaire à venir vers nous à venir finalement nous chercher et à se répartir partout sur la table donc ça c'est très très bien ça peut on va dire c'est un scénario qui a tendance à créer en fait un levier qui force l'adversaire à s'exposer voilà donc très intéressant qu'on désormait de 4 trésor des éons c'est un peu l'inverse c'est plutôt le truc intéressant qu'on désormait de tir parce qu'en gros l'adversaire il va choisir 3 objectifs chez lui et si on remporte les 3 on a 5 points donc là on peut vraiment dire je me suicide on va dire sur toi sur les objectifs et en 3 tours je marque 15 points ça marche évidemment si on joue des unités super OP rapides opération clandestine donc là ça c'est un secondaire je trouvais très fort au début de la V9 maintenant il faut prendre en considération que généralement on s'en sort comme assez bien sur les les shadow opérations parce que on va avoir généralement des drapeaux les scramblers sont un peu plus difficiles à faire mais ça se fait quand même très bien et en plus de ça maintenant on a le contrôle du centre qui score très bien et on a éventuellement aussi les téléporteurs qui peuvent se réaliser je ne vais pas dire très bien mais ça fait partie de nouveaux secondaires qui sont vraiment à tester parce que je trouve que c'est quand même réalisable en écran celui-là il dit qu'on prend des objectifs on va dire on va choisir des objectifs l'adversaire va choisir des objectifs au centre de la table donc au nombre de 3 donc ce qui est vachement bien c'est quand on a finalement trois objectifs au centre de la table comme ça il n'y a pas le choix il faut qu'on réalise des actions et si alors une unité base ou canoptec qui a réalisé cette action est encore en vie à la prochaine phase de commandement contrainte on a 3 points la subtilité c'est qu'on peut imaginons on met une unité sur chacun des trois objectifs au centre de la table l'adversaire nous a laissé ces trois unités en vie bah en fait ça fait 9 points c'est un peu comme les drapeaux on n'est pas limité à une action par contre le problème c'est qu'on ne peut pas faire d'action si l'adversaire a mis la moindre unité en contrôle de l'objectif donc c'est aussi limitatif c'est à dire que si c'est lui qui joue en premier et qu'en fait vague après vague il met des unités en sacrifice sur les objectifs bah nous ça nous empêche de faire machine antique c'est quand même un petit peu dommage pour autant comme on peut faire cet objectif elle peut être accomplie par des unités bases ou canoptech si on a le T1 c'est vrai que c'est quand même vachement intéressant parce que toute l'armée est en mesure de réaliser ce secondaire qui peut lui aussi très rapidement donner bah comme on l'a dit 9 points voilà c'est à dire que on peut avoir dès le T2 9 points sur ce secondaire donc ça peut être à considérer et ensuite il y a le troisième que je trouve très intéressant alors c'est le secondaire qui va surtout jouer avec le roi à chaque fois donc une unité noble alors unité pas figurine donc le noble si on prend le silent king l'unité c'est le silent king et ses deux menhirs en plus maintenant il y a une convoetisse qui a faqué ça dans ce sens là donc ça c'est très bien donc c'est à dire que si un menhir tue une unité ça donne 3 points si le roi avec son bâton tue une unité ça donne 3 points et ensuite s'il cac une unité et qu'il la tue ça donne aussi 3 points c'est juste par contre s'il explose ça donne pas de points c'était rigolo mais ça marche pas donc ça veut dire que si par exemple vous avez le silent king et un patron sur console et bien les deux ensemble souvent surtout que maintenant vous avez des scénarios qui vont vraiment pousser à jouer MSU vous êtes quand même de manière assez sûre de marquer au moins 10 points enfin c'est assez facile en fait vous avez tué 3 unités vous avez 9 points l'intérêt de ce scénario là parce qu'on se dit ouais mais si mon patron il meurt je peux plus marquer les points c'est vrai c'est tout à fait vrai mais en fait suprême massive militaire on a dit on peut très facilement faire la domination opération clandestine on peut très facilement faire des drapeaux généralement là où ça fait chier c'est le 3ème le 3ème en fait ça va être je tue les persos je tue des véhicules bon bah tuer les véhicules le necron c'est pas forcément mieux utilisé pour ça les persos bah faut quand même que ce soit des persos qui vont à l'assaut et bien c'est vrai que c'est vachement bien quand on joue le roi c'est que en fait d'un côté on va gagner des points en prenant des objets de l'autre côté on va gagner des points en réalisant des actions et en fait tout simplement on va pouvoir avoir ce 3ème secondaire là pas de code de combat qui va très facilement s'intégrer en fait aux 3 objectifs obligatoires et c'est en ça en fait que le Silent King va avoir son plus gros bonus pour la ménécon mais on le répète encore une fois pour l'instant ce bon vieux Silent King nous oblige à jouer notre armée en Zahra Khan et pour l'instant c'est pas ce qui nous sauce le plus c'est pas ce qui nous sauce le plus et la doublette de patron console code de combat c'est quand même plus difficile à réaliser mais je tenais quand même ça méritait de le coup de lumière surtout si on a Inch'Allah si on a une petite ligne dans la prochaine data slate qui redonnerait vie au roi silencieux je te propose qu'on attaque les data sheets du codex encore une fois on va pas lister tout ce qu'il y a dans le codex mais se concentrer sur ce qui tourne bien avant les data sheets dans le codex on a le système de protocole petit intéressant d'échanger un petit mot nous on l'a eu en off avant l'enregistrement mais je pense que c'est intéressant de le partager moi j'avais vraiment la sensation que les protocoles les protocoles sont pas structurants en termes de jeu pour le Nécron parce qu'ils sont compliqués à mettre en oeuvre alors c'est des bonus qui sont intéressants il y a des bonus qui peuvent paraître passifs surtout ceux qu'on va avoir au T1 T2 parce qu'on va très facilement avoir la totalité de notre armée dans les 6 pouces de nos personnages mais il y a d'autres bonus et puis arriver au T3 T4 T5 qu'on va avoir beaucoup plus de difficultés à synergiser et j'ai toujours eu l'impression qu'en fait les protocoles je les joue vraiment comme un petit plus mais rien de structurant notamment quand on les compare à tous les bonus passifs que peuvent proposer des codex comme ne serait-ce que les SM ou le culte mécanicus qui ont aussi leur mécanique propre mais qui sont beaucoup plus efficaces en passif là on est sur quelque chose qui à mon sens l'est moins et du coup je voulais ton impression toi sur ton utilisation des protocoles ah bah c'est sûr comme on disait ça n'a pas la puissance des protocoles ADMEC qui sont sélectionnables à n'importe quel tour donc on a une liste 2-6 on en choisit un voilà ça tombe bien c'est celui qui correspond à la situation toute l'armée en bénéficie sans aucune condition là c'est pas le cas là c'est vrai que déjà comme on en a parlé au début de 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 ce podcast pour y avoir droit déjà il y a pas mal de conditions et ensuite on en bénéficie que si on a 6 plus d'un personnage donc c'est ça c'est à dire qu'il faut avoir des personnages il faut que les personnages soient apportés et du coup ça fait que tous les protocoles basés on va dire sur l'agression ils vont être difficiles à mettre en place parce qu'on va pas avoir le personnage apporté de l'unité qui va attaquer donc ça c'est très chiant parce que c'est des auras c'est pas des bonus qui se donnent en phase de com c'est pour avoir le bonus il faut être apporté du personnage au moment où l'unité fait l'action alors il y a quand même des protocoles qui ont un réel intérêt typiquement si vous n'avez pas choisi la dynastie qui vous permet de bouger en début de round et que vous jouez en deuxième vous avez la directive qui vous met à couvert celle-ci est très connue et c'est vrai que ça sécurise quand même vachement votre T1 le protocole de la tempête soudaine c'est le meilleur c'est-à-dire que vous avez plus la caractéristique de mouvement des unités alors un pouce c'est pas grand chose mais si par exemple vous prenez un spectre et un mouvement de 12 vous commencez sur votre ligne de 10 si vous avez le mouvement pré-game vous bougez 10 vous avez votre mouvement de 12 vous bougez de un pouce supplémentaire avec le protocole et un pouce supplémentaire avec la règle de votre overlord à côté donc c'est-à-dire que votre spectre va bouger de 14 14 et 6 ça fait 20 donc ça veut dire que vous bougez de 20 pouces T1 voilà ce qui fait que je pense sur une table on est sur 20 pouces plus 10 pouces on a fait 30 pouces une table ça fait 44 c'est ça à peu près c'est-à-dire qu'il reste petit pas de conneries 14 pouces on est sur de la charge bien amorcée globalement on charge bien quand on a fait nos c'est-à-dire qu'un orc qui a une petite buggy on va dire en touchdown ça reste une charge accessible et c'est en ça que ce protocole il est intéressant si vous voulez qu'on vraiment jouait sur le T1 ou peut-être pas sur le T1 mais sur le T2 mais en fait ça va vous donner une accélération et c'est pareil si vous jouez novoc vous avez plus 1 à la charge donc quand on voit qu'on commence à combiner le plus 1 à la charge le plus 1 mouvement et le plus 1 mouvement du tétrarc bah en fait les unités de manière cachée elles ont plus 3 donc ça fait que par exemple un gare-mécron qui commence à 5 bah en fait c'est comme s'il avait un mouvement de 8 c'est pas la même donc voilà petit bonus certes c'est pas forcément structurant parce que c'est que un pouce mais quand même c'est un c'est toujours intéressant en fait vous avez la directive 2 voilà c'est toujours intéressant la directive 2 c'est la possibilité de tirer et de faire une action alors c'est plus difficile à avoir que d'autres codex mais ça veut dire que pendant un tour vous pouvez réaliser alors comme on a dit si vous voulez faire machine antique vous pouvez faire machine antique et tirer donc typiquement l'utilisation qu'on peut s'imaginer le plus simple c'est dire j'ai une unité de guerrier qui voile qui fait une action et qui tire comme ça on ne perd pas du tout en fait de ressources on peut aussi avoir une unité de destroyer lourd qui fait une action et qui tire et ça c'est encore plus fort parce que ça veut dire qu'on va poser une bombe ou alors on va essayer alors j'allais dire un scrambler bon on a une chance sur deux peut-être pas un scrambler mais prenons l'exemple de la bombe on va poser une bombe très bien on tire on a fait deux utilisations utiles d'une unité en un tour et ça c'est vraiment très très fort et ensuite on a l'option de se dire bah t'es un j'avais plus à ma caractéristique de mouvement je t'ai rentré dedans t'es deux bah en fait tu m'as cliqué mais mes unités qui tirent elles vont pouvoir désengager et tirer voilà je pense que globalement moi t'as t'as assez bien résumé en fait la façon dont je perçois les protocoles pour moi y'a ça en fait y'a mettre son armée à couvert et prendre le bonus de mouvement t1 t2 éventuellement le désengagement plus tir aussi sur face à des armées qui vont nous rusher et on se dit bon t2 j'ai cette option là mais après le reste pour moi c'est c'est vraiment on est dans le flou on est complètement dans le flou on sait pas du tout où la partie va aller on sait pas combien de persos on aura encore au t3 au t4 au t5 on sait pas où ils seront sur la table c'est très difficile d'avoir cette vision d'avoir cette puis en plus tu l'es choisi au début de la partie avoir cette vision du futur en te disant à t3 à t3 je vais claquer ça ça va être un trix de ouf ça va être génial en fait pas du tout y'a rien qui se passe jamais comme prévu de toute façon sur une table de jeu et je trouve que passer c'est pas non plus les protocoles d'attrition bon tout le monde allez tout le monde sur un 6 pour toucher à plus tout le monde sur un 6 pour réussir à plus 1 en PA c'est très de signer de guerre tempête de feu sur le codex SL mais bon c'est pas structurant quoi c'est enfin s'il faut mettre quelque chose en place de se dire au tour 3 je vais être en position 2 faire quelque chose comme ça celui qui est vraiment bien éventuellement c'est plus en force parce qu'il peut se combiner au plus en force du stratagème donc on peut avoir des unités qui vont vraiment monter pour éventuellement choper la blesse à 2 par exemple mais honnêtement en dehors d'une game avec le Silent King où tu peux commencer à faire des plans sur 4 générations avec le fait de doubler des protocoles dans même deux côtés de claquer au moment où tu veux c'est trop difficile je veux dire quand on ne joue pas le Silent King on joue les 3 premiers tours on a un plan sur les 3 premiers tours et les 2 d'après c'est YOLO ouais je suis assez d'accord c'est vrai que le Silent King a quand même permet de faciliter la lisibilité du truc en plus un personnage avec un sacré gros socle donc c'est quand même très cool je te propose qu'on passe immédiatement sur les data sheets on va faire le point au niveau des QG bien qu'en fait vous avez compris globalement dans les propos qu'on a eu ça nous amène assez rapidement vers là où on va aller c'est à dire qu'aujourd'hui il y a un QG qui était déjà bien et joué et qui l'est d'autant plus avec les nouveaux mots clés basse pour tout le monde c'est évidemment le Technomancien qui va permettre de repop maintenant des spectres de repop des destroyers lourds de repop des destroyers donc c'est absolument génial de repop des figurines qui valent 30, 40, 50 points donc lui est toujours aussi bon moi j'ai un j'ai un petit un petit retour en arrière sur Svera au début je le mettais dans mes listes je le mets plus du tout maintenant parce que je trouve que pour un point de com tu peux faire deux fois ton rythme de réanimation et Svera je le trouve au final un peu cher pour ce qu'il fait et son bonus d'augmentation mécanique est très cool mais aléatoire et du coup quand tu te retrouves avec un plus en force sur une unité de destroyer c'est génial mais c'est pas ce qu'on voulait tu vois voilà c'est ça et du coup moi et Luminor Svera je reviens un peu dessus je joue évidemment encore et je pense que tout le monde joue sauf ceux qui jouent le Roi Silencieux mais le Tétrarch avec le Stratagème pour passer deux fois le My Will Be Done ça paraît ça paraît assez obvious en termes de liste et après sorti de ces sorti de ces QG on a le Chronomancer évidemment qui maintenant qui donne toujours sa sac plus invulnérable et lui avec la relance des charges il est invulnérable de base donc il est quand même un peu plus résistant que les autres on peut lui mettre un gros bâton si on veut tout le monde ne le fait pas parce que ça coûte 10 points maintenant avant ce que c'est gratuit donc lui il est très bien après comme tu dis les autres QG les autres QG sont en dessous alors tu vois tu parles du Miner Seraz il est agent dynastique donc il ne bénéficie pas des bonus du détachement ce qui est un peu dommage et on ne peut pas lui mettre de reliques qui plus est Down Rackir quand même qui reste intéressant parce qu'il donne plus d'une attaque aux unités base alors c'est une bulle il ne faut pas non plus s'exciter une bulle de 6 ce n'est pas énorme il bouge que de 6 le mec donc ça veut dire il faut t'imaginer quand même que l'armée elle va 100 à l'heure et que lui il va être là en train de faire un petit run un petit footing sportif juste derrière tu vois essayer de suivre les unités qui avancent donc ce n'est pas non plus la folie après quand on joue des liches gardes et des pesseurs ça peut avoir un intérêt parce que on a des blocs qui commencent à bouger à peu près au même rythme mais c'est vrai que c'est sexy il donne plus d'une attaque à tout le monde tu vois tout à l'heure je te donnais l'exemple pour la forme intellectuelle de dire j'ai des spectres ils ont 20 attaques 25 allez imagine qu'ils soient novak allez 30 allez en plus un raki allez 35 attaques allez je t'en donne 35 bon maintenant on est d'accord c'est l'alignement des as mais n'empêche c'est sympa de se dire que maintenant les unités elles peuvent gagner tous ces buffs alors qu'avant c'était que quelques unités dans le codex ça fait un peu sauter les verrous carrément carrément les dépeceurs d'ailleurs les dépeceurs ont gagné le mot clé base aussi les dépeceurs ont gagné le mot clé base j'ai un doute ils ont gagné le fucking mot clé base tout à fait et ça c'est quand même vachement bien les dépeceurs qui ont perdu on y reviendra après je vais me perdre dans l'ordre des QG mais c'est vrai qu'avec Andrakir pour le coup tu as des dépeceurs tu te rajoutes 20 attaques sur un pack de 20 c'est pas négligeable quand même pour finir sur les QG il y a 40 centables de fois ouais carrément les QG les QG globalement bon il n'y a pas grand chose de plus à dire on a la barge mais tu en as déjà parlé on peut en rajouter on peut en rajouter un vite fait à la vitesse de l'éclair c'est le seigneur Scorpec pour des raisons qu'on évoquera après mais déjà on peut tout simplement dire qu'il tanque bien donc quand on parlait tout à l'heure d'avoir des personnages super OP résistants qui tiennent les objets bon bah le Tétraar qui est le seigneur Scorpec c'est pas mal un seigneur Scorpec qui régène 2 PV par tour avec une impure à classe et tout c'est une unité l'adversaire pour s'en défaire bah ça va l'emmerder voilà ouais moi je regrette un petit peu le profil d'attaque du seigneur Scorpec je pense que ça aurait pu potentiellement être un des seuls vrais QG de cac que nous proposait ce codex là et puis il avait on va dire que charismatiquement la figurine et puis comment Games Workshop nous l'a amené c'est quand même le lord de l'unité de Scorpec on pouvait s'attendre à un mec qui tape bien surtout quand on voit ce qu'ils ont pu sortir sur le codex Orc avec les méga boss sur Squeagosaure etc c'est clair le seigneur Scorpec c'était le cliffhanger final de leur vidéo d'intro d'annonce de la B9 grave et en fait on s'attendait à quelque chose quand même le mec il a 4 attaques bon c'est génial il touche sur du 2 plus il fait du flat 3 mais c'est clair que quand tu le compares tu le compares à des Dreadnite Nemesis tu le compares à plein de profils je pense qu'il lui manque bien au moins une ou deux attaques sur son profil et attention il touche à deux mais si tu tapes avec la grosse attaque tu as moins d'un pour toucher ouais c'est clair un peu triste il y aurait 6 attaques que ça ne serait pas volé tu vois carrément on commencerait à y penser pour de vrai mais c'est vrai et en plus de ça tu as plein de relis qui pourraient être intéressants sur lui on te dit attention c'est plus des incontrénobles c'est cool c'est pareil la trame sans quitternelle sur lui ça s'est vachement bien mais bon voilà c'est le personnage charismatique mais il va rester charismatique la console de commandement si on peut s'arrêter deux minutes dessus moi je trouvais qu'elle était intéressante aussi alors déjà parce que tu as la petite combo qui va bien avec la réduction de damage et puis l'arme dont je n'ai plus le nom le bâton le bâton amélioré le bâton voltaïque ouais le bâton voltaïque qui est cool et puis c'est c'est un noble il a my will be done donc il est éligible il est tétrarch il est éligible au stratagème pour passer deux fois son my will be done et je trouve qu'il a il a une empreinte au sol qui est un peu plus intéressante que celle du tétrarch à pied elle n'est pas déconnante parce qu'on mesure la distance depuis le socle ou la coque et si on mesure alors on mesure la distance sur la coque je crois la console de com elle doit faire 6 pouces de large à peu près ouais donc on a quelque chose qui fait 6 pouces de large et ensuite on envoie nos bonus à peu près c'est cool donc carrément voilà carrément en ça c'est une bonne entrée on a fait le tour des QG et en plus il est rapide et il vole ouais carrément en plus ce sont de bons bonus quand même de manière générale bon il y a le psychomancien le placementcien on n'en parlera pas on les laissera on les laissera complètement dans l'ombre de leurs deux camarades qu'on a cités au début au niveau des troupes deux bonnes troupes qui restent des bonnes troupes les guerriers des immortels pour eux pas de changement sur ce CA puisqu'il n'y a pas de changement coup en point et puis il reste qu'ils étaient avant les guerriers c'est bien ça le problème les guerriers voilà comme tu l'as dit les unités qui ne sont pas baissées en point du coup au final elles ont un petit nerf parce qu'elles sont mises en compétition l'avantage des guerriers des immortels c'était évidemment d'être objectif sécure aussi dans un codex et là il y a une dynastie qui permet que tout le monde le soit donc voilà les mécaniques de guerriers on ne va pas revenir dessus c'est clair que le pack de vingarien écran est bon et je pense restera toujours bon il n'y a pas beaucoup de mécaniques en plus à mettre en oeuvre ou de conditionnement tu leur claques un chronomancer ils ont leurs 5 plus à vue ils revivent ils peuvent bénéficier des protocoles tout ça on ne va pas trop s'attarder dessus les immortels pour le coup on les a moins vus jusqu'à présent dans ce codex là ouais bien sûr le truc c'est qu'ils sont on va dire toujours un petit peu en comparaison le fait qu'ils aient qu'un PV c'est bien et c'est pas bien c'est bien ils se relèvent mieux mais comme ils sont que 10 bah on se dit qu'on aurait quand même préféré qu'ils aient 2 PV comme le reste du monde des primaristes et des autres unités parce que ça fait que bon dès qu'on se prend de la statue de merde dans la gueule et qu'on commence à en perdre quelques-uns bon ça fait quand même un petit peu chier après 5 immortels le MSU il est quand même vachement bien parce que alors il permet de faire quelque chose que le reste de l'armée ne peut pas faire forcément c'est si on choisit les téléporteurs c'est les téléporteurs il faut vous rappeler la règle maintenant normalement donc on fait une action soit dans la zone dans le quart on va dire dans la moitié de table adverse on fait une action et à notre prochaine phase de commandement c'est 2 points et si c'est carrément dans la zone de déploiement adverse c'est 4 points mais si c'est une troupe donc guerrier et immortel c'est à la fin de notre tour que cette action est accomplie ça reste quand même une règle intéressante et c'est une utilisation qu'on peut donner aux immortels on se rend que de toute façon les immortels c'est une petite unité sympa qui va rester sur un objectif mais comme on a vu là où j'ai tendance à me dire que les troupes elles vont quand même perdre en valeur déjà que l'armée on va dire est super opée maintenant on me dit en plus si jamais tu es super opée tu n'es pas obligé de rester sur les objectifs donc clairement le petit MSU qui est juste là pour tenir un objectif en Necron il perd aussi de son intérêt après bon ça te rentre les slots de troupes sur un bataillon si tu veux ton bataillon voilà et patrouille c'est vrai pour dépenser moins de PC parce qu'on va le voir le Necron c'est vrai qu'on a plutôt tendance à sortir des détachements plutôt élite ou plutôt attaque rapide donc on a plutôt tendance à jouer avec 5-6 PC donc c'est bien de limiter la casse les immortels bon c'est bien aussi ça permet de manière assez efficace de faire des scramblers avec une autre unité donc on parlera plus tard parce que forcément on en a 5 85 coins ça fait assez facilement des petites actions comme ça enfin ça reste bien c'est une bonne unité mais voilà maintenant on va dire en coeur d'armée je pense qu'on verra moins de troupes que dans les anciennes listes d'armée ensuite nos deux choix de troupes sont passés on passe sur les choix d'élite là il y a pas mal de choses à dire bon le réanimateur qui est arrivé avec la version il s'est avéré useless j'ai l'impression ouais il n'est plus qu'à 80 points même à 80 points et puis t'es toujours dans cette comparaison de te dire à 80 points alors c'est cool si c'est pour qu'est-ce que je joue est-ce que c'est pas mieux de payer 2 spectres est-ce que ça va me relever 2 spectres ou est-ce qu'il vaut mieux que je paye 2 spectres et j'ai fait mais bon c'est 70 points 2 spectres mais voilà on est toujours dans cette question là de se dire est-ce que vraiment cette figurine est rentable j'en ai pas l'impression si elle avait des outils un peu de répondant au tir si en fait ce faisceau de réanimation était un petit plus et qu'on avait une figurine qui avait un intérêt en tir ou en cac ou j'en sais rien là en l'occurrence elle est un peu elle est un peu misérable la figurine donc on ne la voit pas et je pense pas qu'on la voit suite à ce CA c'est vraiment pas une unité qui sort du lot je pense pas et puis tu vois comme tu dis en fait elle est misérable elle se tue facilement et en plus la règle elle est pas trop impactante parce que comme t'as dit c'est pas comme si t'étais assuré de relever un truc c'est juste que tu dis bah voilà plutôt que de relier un tiers des PV on va relier un quart enfin plutôt que de relier un tiers on va relier la moitié et puis on est sûr quand même l'obligation en face de commandement de cibler une unité que l'on voit de continuer de l'avoir et c'est une portée extraordinairement longue de 6 pouces bon la messe est dite on va pas trop s'attarder sur le réanimateur en plus parce que c'est presque du troll mais c'est vrai que ça me fait marrer c'est que pour que le bonus soit actif faut quand même que l'unité n'ait pas été table rasée quand même c'est à dire que si ton unité est rasée tout ce que t'as mis en oeuvre pour que ton réanimateur canon texte soit en mesure de relever ton unité ça marchera pas c'est pas un film de pay pour avoir de recours de colle il faut être en vie donc c'est énormément de contraintes pour une figurine qui est je sais pas même si à 50 ans on voudrait la jouer c'est vraiment pas bon toujours dans les choix d'élite on retrouve le destroyer Exmark qui a pas été énormément joué et encore une fois il fait partie de ses unités qui n'ont pas subi de buff de nerf ou de choses particulières donc rien ne change pour lui on va pas on va pas s'attarder dessus les factionnaires ils ont été c'est une bonne unité les factionnaires qui ne changent pas non plus qui a toujours son intérêt de cette phalange cette phalange résiliente de corps à corps qui interagit bien avec toutes les ressources que nous propose le codex je trouve que c'est ça qui était intéressant dans les factionnaires c'est que vraiment on profite des protocoles on profite des technomanciens on profite on profite des différentes auras donc c'est vraiment une unité qui capte bien tout ce que nous propose le codex et qui on en profite d'autant plus que maintenant on va pas jouer un technomancer parce qu'on joue des factionnaires c'est surtout ça qui est intéressant c'est à dire qu'avant on jouait des factionnaires on se disait ah ouais mais ça serait bien quand même de jouer ça et ça parce que quand même les mecs sont chers alors que maintenant réellement quand on va mettre des factionnaires dans la liste on sait que naturellement ils vont combater avec toute l'armée et ça c'est vraiment appréciable les trackers c'est nos amis avec leurs désintégrateurs synaptiques donc leurs snipers voilà est-ce que tu as un mot pour eux ça peut aider à désintégrer du perso faire d'un mortel maintenant le problème qu'ils ont c'est qu'ils prennent bien cher ils ont exactement le même problème que les immortels donc on va pas en parler plus que ça ouais par contre là on rentre sur une data sheet il y a un petit peu de choses à dire sur elle parce qu'elle a subi deux énormes buffs en l'espace de quelques mois le premier c'est qu'elle est passé corps et le deuxième c'est qu'elle a perdu 3 points par figurine les dépeceurs sont passés de 13 à 10 points ce qui veut dire qu'un pack de 20 dépeceurs bah coûte 200 points mathématiquement les 60 coûtent 600 points c'est les maths qui disent ça mathématiquement c'est exactement les maths ont bien raison de dire ça parce que c'est vrai l'unité est bonne mouvement de 5 CC 3+, 4 en endurance save à 4 3 attaques sur leur profil ils tapent APA-1 damage 1 ce qui est cool c'est que quand tu tapes une unité qui n'est pas véhicule un jet de touche modifié de 6 génère une touche supplémentaire donc ça c'est très cool et et t'as une petite aura qui mange pas de pain qui fait plaisir dans les 3 pouces les mecs ils perdent 2 points en commandement à proximité de l'unité c'est pas négligeable c'est moins 2 points en commandement quand même c'est une aura qui est intéressante ouais c'est vrai que ça fait chier quand même quand on joue contre des orcs ou des armées un peu comme ça c'est moins 2 qui peut quand même commencer à vraiment gratter le moral de l'adversaire donc les dépeceurs les dépeceurs pour toi grosse unité maintenant là pour moi aujourd'hui les dépeceurs si on rêvait de guerriers moins chers on les a là on a un guerrier qui tire pas par contre il a 3 attaques puis surtout il coûte 10 points un guerrier a 10 points non mais on a un guerrier il y a un stratagème quand même qui dit que quand tu le tires dessus quand tu veux le choper au cac tu as moins 1 pour le toucher c'est juste n'importe quoi ça veut dire que tu as 20 guerriers qui ont une avion à 5 qui vont se relever donc qui a sa double 5 plus moins 1 pour être touché en gros ça claque 2 fois puis bon c'est super OP forcément parce qu'on va quand même partir du principe maintenant quand on lit un peu le codex qu'on est super OP parce que c'est vraiment le bonus avec les nouveaux scénarios qui est insane donc là en fait les dépeceurs 200 points 20 mecs c'est pas grand chose je veux dire si tu en joues 18 tu réduis un petit peu 18 c'est le coût d'une unité de spectre en vérité pour dire à tel point c'est peu cher si tu fais 60 dépeceurs c'est comme si en fait à l'époque quand on jouait 60 guerriers on me disait tu joues 60 guerriers mais allez les persos ils sont gratuits voilà ils sont offerts c'est un peu la même chose en fait ça te libère ces points là alors à côté de ça si on n'a pas envie de jouer des gros packs de dépeceurs 5 dépeceurs c'est 50 points donc là on a l'unité en MSU de contrôle de table de scrambler de prise d'objectif de quart de table ultime donc les dépeceurs qu'ils soient joués par 5 ou par 20 il n'y a aucune raison de ne pas en jouer et là pour le coup je pense que Games a fait un coup assez fort parce qu'ils ont sorti les figues personne n'en a voulu il se fait allez je fais les coups en base 10 points pièce si ça se trouve dans un an ils vont remonter les coups en point c'est ridicule t'as des guerriers qui ont quand même une résistance de malade à 10 points je crois qu'un boys Snaga c'est 9 sauf que le boys le bis Snaga boys il n'a pas le protocole derrière et ton unité t'es 20 mecs c'est 60 attaques tu caques 2 fois 120 attaques sans buff comme ça genre juste en mode petite attention voilà après si tu veux commencer à les monter bon déjà tu vas toucher à 2 donc tu procs sur du 6 force 4 alors comme t'es base tu peux passer force 5 avec un pc donc déjà quand tu as 30 attaques tu effaces force 5 puis si tu commences à te dire que t'as envie de jouer Novoque ou d'avoir Onra qui est à côté vas-y t'as 50 attaques 50 attaques enfin c'est non t'as 5 attaques par mec pardon 5 attaques par mec c'est 100 attaques c'est à dire 200 attaques avec l'attaque et la reattaque derrière bon t'auras peut-être des pertes ou pas mais c'est pour dire et on parle d'une unité de moins de 200 points enfin c'est ridicule Après la difficulté ça va être de réussir à les amener au corps à corps je pense ces petits gars là c'est d'où l'intérêt c'est toujours pareil d'où l'intérêt de spammer ces unités là quand t'as 3 packs de 20 tu sais qu'il y en a un l'adversaire il se le prendra dans la pachole il n'y aura pas grand chose pour le contrer en tout cas il se le prendra et puis ce que je trouve drôle tu vois c'est que t'as un pack de 20 un pack de 20 guerrières l'adversaire bon bah il en voit une unité dedans il se dit c'est désactivé tu vois là le mec il te charge les dépeceurs il peut pas dire ça et puis là je trouve c'est vraiment ouf c'est qu'il te charge les dépeceurs tu sais même genre je sais pas un pack de serras ça te charge les dépeceurs avec moins 1 à la touche ça tue pas les 20 dépeceurs mettons que tu vois il en tue 16 bon bah il y en a un tiers qui va repop donc en fait t'as encore un pack de 10 le pack de 10 il ripop 30 attaques c'est horrible ouais excellente unité excellente unité donc gros un oeil à avoir sur cette unité que vous allez voir sur l'étape des jeux sur le format compétitif à n'en pas douter les crypto CR qui restent des crypto CR et qui sont toujours une bonne unité les destroyers scorepec qui eux ont perdu 5 points ce qui descend les 5 gars à 150 points ils viennent apporter ils viennent apporter aussi une petite résilience intéressante qu'on a pas sur d'autres unités ou qu'on a différemment sur d'autres entrées qu'est-ce que tu penses sur les destroyers alors déjà au niveau de la baisse en points on est pas mal parce qu'en fait on est passé de 175 points à pack de 5 à 150 donc ça veut dire quand même que quand on paye 5 destroyers scorepec on gagne quand même 25 points c'est pas rien du tout alors les scorepecs leur intérêt c'est qu'ils sont quand même relativement mobiles c'est une troupe qui se déplace bien c'est l'infanterie donc l'infanterie aujourd'hui c'est très fort ils ont un petit stratagème qui leur permet en fait d'avoir une sorte de simili transhumane qui est en fait le moins 1 pour être blessé alors je dis simili transhumane parce que comme ils ont une endurance de 5 à part si vous avez force 10 vous allez être blessé à 4 par contre là où c'est encore moins drôle c'est si vous avez force 4 parce que force 4 ça veut dire que vous allez blessé sur du 6 les destroyers sur le scorepec et donc en fait quand on choisit d'être en mode un peu j'ai plein d'unités un peu partout sur la table les destroyers sur le scorepec quand on va les chercher il faut les chercher avec quelque chose de suffisamment puissant pour vraiment faire des trous et ensuite c'est pareil 3 PV donc si vous êtes en dégâts 2 vous allez avoir des blessures qui vont partir dans le warp l'unité sur un pack de 5 il y a peut-être un qui va se relever s'il y a un technomancer à côté il va peut-être encore en relever un donc c'est une unité qui est très relou à péter le super OP aide bien et ensuite c'est une unité qui apporte quelque chose c'est à dire que ça tape avec une grosse PA à moins 3 moins 4 et on peut même aller jusqu'à du dommage 3 donc ça veut dire que c'est une unité qui peut permettre de faire mal à des unités qui normalement réduisent les dommages de 1 donc le fait que ça baisse en points ça veut dire qu'on va plus vraiment se poser de questions sur est-ce que je joue des scorepecs ou telle autre unité on dit dans tous les cas on peut mettre un ou deux packs de scorepecs dans sa liste si on en a envie et l'autre bonus sympa c'est que même un pack de 3 ben voy not c'est 90 points donc il n'y a pas de raison non plus de s'en priver c'est pas du tout une mauvaise unité alors plasmasite ou pas plasmasite ça dépend si t'es joueur on va dire que maintenant tu peux les relever tu peux te dire qu'aller à la limite je tente on peut toujours tenter on peut toujours essayer d'en relever mais putain t'es un mec qui meurt cash comme ça ça va être toujours chier après bon l'avantage c'est que si t'en as 5 et que t'en as 1 qui meurt le bonus d'attaque est compensé par le nombre de figurines dans l'unité mais bon ça fait quand même vachement chier de perdre un mec là c'est tout est à conscience mais cela dit ça peut être sympa parce que tu regardes les destroyers perfect ils ont force 5 ils sont base donc ils ont force 6 plasmasite force 7 le chef t'as monté à force 9 donc ça veut dire que potentiellement tu vois genre le big boss or qui dit j'ai moins 1 pour être blessé qui est endurance de 7 le fait de pouvoir monter force 7 c'est pas déconnant parce que blessé sur du 6 quand t'es dans un mec quand t'es censé être bon encore à corps ça fait quand même pas mal chier voilà voilà les joueurs choisiront s'ils veulent tenter le jeu ou pas moi je t'avoue que moins j'ai d'aléatoires dans mes listes plus je suis content donc c'est pas c'est pas c'est pas je la tenterai pas ensuite on a les entrées Roder et Ktan sur lesquelles on va pas revenir voilà on en a déjà parlé quand on a abordé les pouvoirs de Ktan d'un petit peu comment on percevait les Ktan ensuite on a les la seule chose que je pourrais la seule chose que je pourrais dire c'est que pour moi du coup le nictrophore il garde quand même un intérêt dans le sens où on a des scénarios qui cherchent à dire prenez le centre de la table et que dire que tu joues un nictrophore et que tu le places on va dire sur le petit coin de ruine qui est à moins de 8 pouces du centre de la table ok tu vas te dire j'ai 370 points qui foutent rien mais l'adversaire il va aussi se dire qu'il a un Ktan à 8 pouces du centre qui peut lui tuer à peu près n'importe quoi qui l'amène au centre donc en fait c'est une unité qui a un potentiel on va dire d'arrêt on va dire tout simplement d'arrêter l'adversaire voilà l'adversaire il a Mortarion il va pas avancer en ligne droite comme un con avec Mortarion au centre de la table parce qu'il sait qu'il y a un Ktan en face qui est en mesure de lui faire très mal et donc du coup ça va commencer un peu à le discipliner donc sur certains match-up le nid au fort n'est pas du tout à minimiser on pense notamment à un cuistot par exemple ça peut ouvrir des match-up quand c'est bien joué et quand c'est bien utilisé par contre comme on le disait le Ktan bah dès qu'on l'a dès qu'il a fait son taf c'est jetable maintenant c'est à dire que pour montrer il a fait son effet il a réussi ses mortels c'est bien il s'efforeille c'est tant pis il a chargé et puis il arrive à crever parce que l'adversaire a forcément des tricks pour tuer ce genre de choses ce qui nous amène sur les attaques rapides on va pas s'épancher sur les nuées de Scarabée qui ont été beaucoup jouées de par le sac à PV d'objectifs sécures qu'elles apportaient ensuite on a bah on a une unité qui a baissé en points encore une fois de 5 points qui se retrouve à 30 points pièce c'est les destroyers ophidiens qui en fait mise en comparaison avec les scorepecs et les spectres pour moi l'unité est entre les deux en fait d'ailleurs physiquement c'est un peu le mix des deux je trouve que l'unité en fait se positionne mal dans son rôle par rapport à ces deux entrées là qui font selon leur utilisation mieux que celle-ci il y aurait peut-être manqué un petit mot clé vol un petit plus il manque quelque chose à cette unité je trouve pour la avec un mot clé vol l'unité serait un peu plus sexy je dois avouer ce qui est chiant c'est que elle n'est pas suffisamment enfin elle n'est pas résistante elle n'a pas grand chose pour l'aider le moins un la touche ne fonctionne que au cac donc là c'est quand même un petit bémol ils auraient pu être comme les dépeceurs de base parce que c'est un peu des super dépeceurs si le moins un était tout le temps ça aurait été beaucoup mieux là où avant on va dire en amont du chapteur approved je l'ai trouvé intéressant on va dire avec un fort potentiel mais cher c'est que c'était une unité qui était vraiment bien dans le sens que quand on voulait faire un scramblers on n'avait pas besoin d'avoir 20 000 MSU on avait par exemple 3 Ophidiens T1 ils sont sur la table ils font une action T2 ils s'enfouissent T3 ils reviennent T4 ils s'enfouissent T5 ils reviennent donc en fait c'est à dire que la même unité pouvait faire 3 actions là le problème c'est que si on va faire des scramblers la règle c'est que vu qu'ils sont 3 ils n'ont qu'une chance sur 2 donc ça veut dire que si on veut commencer à utiliser des Ophidiens dans le but de faire des scramblers il faut qu'ils soient 5 minimum et puis c'est des gros socles tu peux aussi mourir entre le moment où tu sors de la table et le moment où tu veux y retourner aussi et c'est pas négligé c'est pas négligé en effet et puis l'autre truc aussi c'est que les Ophidiens on les utilisait pour les cartes de table le problème c'est que pour faire des cartes de table il faut être 3 au moins donc ça veut dire qu'à partir du moment où on va avoir un ou deux Ophidiens qui vont se battre en duel et ça va pas être génial génial donc voilà il y a des joueurs qui les aiment bien mais je trouve qu'ils ont vraiment le cul entre deux chaises je vais soit préférer jouer du spectre soit préférer jouer du scorepec mais j'ai vraiment avoir du mal à sortir de la fin après donc moi j'aime bien les mécanoptères je trouve que c'est une unité qui est assez je les trouve vraiment top j'en place toujours une petite unité de 5 dans mes listes pour la saturation qu'ils apportent ça permet d'avoir une unité en backline c'est vraiment cool j'aime bien cette unité mécanoptère c'est comme deux immortels qui volent à peu près et c'est exactement le même prix c'est 34 points quand c'est tout équipé la mécanoptère alors c'est pareil la mécanoptère j'aurais aimé avoir un petit descendant quelque part parce que quand même c'est vrai qu'une unité est bien chère j'avais fait une liste troll à la fin de l'année dernière avec justement les listes arcs et tout une liste où j'avais mis 3x5 spectres et 3x9 mécanoptères qui est équipée à moitié en 3 plus de save et à moitié en 5 plus 5 vues et ce qui est très intéressant c'est qu'en fait tu te retrouves l'adversaire on va dire la moto si t'as le T1 sans déjà de base la moto si t'as le T1 avec les 6 pouces de pré-move et tous les bonus ensuite qui vont bien sans booster on fait un touch zone en face ça c'est la base c'est un truc qui est vraiment cool et ça veut dire que les armées qui ont peur de se faire cliquer elles ont une peur bleue de ces unités là ensuite ça tire très fort donc ça c'est bien par contre ça peut se faire cliquer donc c'est là où il faut faire quand même un petit peu attention et l'autre truc c'est que le fait de payer l'invue à 5 c'est cher c'est 5 points par moto de payer une invue à 5 mais c'est aussi une façon de se dire mon personnage qui me donne mon invue je l'emporte avec moi j'ai pas besoin de ce personnage et si jamais je joue pas en premier j'ai quand même l'invue l'unité est autonome voilà et ça c'est vachement cool donc et puis en plus elle est rapide elle vole elle est super europé enfin bon maintenant en plus ça peut faire du strambler enfin voilà vraiment la mécanopter on en verra pas tout le temps parce que c'est un certain coup en point mais l'unité est super forte ouais le ensuite on a les les prétoriens du triarca qui qui eux bah n'ont aucun bonus particulier donc forcément sont en compétition avec des unités qui sont plus intéressantes surtout qu'on notera que les les prétoriens sont des agents dynastique donc notamment on pense aux armées qui sont full objectif sécure bah eux le sont pas donc voilà eux ils s'intègrent bien dans les armées avec le roi parce que pour le coup c'est le seul qui peut un peu les qui peut un peu les saucer sur la table de jeu mais hormis ça hormis ça voilà on s'attardera pas là dessus ouais on s'attardera pas dessus et puis en plus on notera qu'on peut pas les relever et qu'on peut pas leur donner de 5 plus 1 vu donc c'est vrai que le fait d'être devenu base ça ne leur permet qu'une seule unique chose c'est le plus en force qui est bien mais malheureusement en comparaison avec les autres unités ils ont quand même pris un sacré nerf ensuite les spectres qui à mon sens sont la meilleure moi je pense que c'est la meilleure unité du codex ils sont là depuis le début de la version ils ont pas bougé ils sont hyper efficaces pour 35 points t'as 3 PV en du 5 ça y va 3 un vu à 4 qui bouge à 12 qui tape correctement en corps à corps maintenant qu'ils sont de base en plus donc on peut les relever on peut leur passer un plus 1 à la touche on est content d'être heureux le désengagement plus charge il est absolument génial sur ces unités là qui en plus ont l'enveloppe spectrale donc ils peuvent se déplacer à travers les unités adverses etc pouvoir en plus désengager se charger enfin voilà c'est une unité qui n'a pas son pareil dans le codex je pense c'est pour ça aussi qu'elle est vraiment hyper intéressante il y a des unités qu'on peut mettre en compétition les unes avec les autres est-ce que je prends ça ou ça selon je trouve que les spectres n'ont pas de data sheet qui les concurrence sur le codex et c'est ce qui fait qu'on les voit systématiquement dans toutes les listes maintenant 2 x 5 ou 3 x 5 c'est absolument génial c'est un petit peu la base c'est l'unité signature aujourd'hui du codex clairement tous les bonus qu'ils ont eu c'est le feu et ce qu'on disait c'est que en fait c'est une unité qui a ceci de particulier dans le sens où son unique défaut c'est on va dire sa capacité d'attrition même si elle est un petit peu buffée parce que c'est une unité qui est rapide qui vole qui ne peut pas être bloquée par l'adversaire d'aucune façon que ce soit que ce soit on va dire par vouloir faire des cordons parce que de toute façon tu te déplaces t'ignores les décors t'ignores les figurines en plus tu peux désengager les chargés tu es super OP tu fais des actions la seule unique manière de te gérer c'est de te détruire le problème c'est que c'est une unité pour la détruire c'est pas la plus simple elle a une invue elle est résistante elle peut se faire relever maintenant et donc du coup c'est pour l'adversaire systématiquement une source d'angoisse de T1 et c'est une unité en fait qui va priver l'adversaire de ses objectifs pendant deux tours au minimum clairement le spectre pour le Nécron c'est son unité favorite là c'est difficile de pas en jouer aujourd'hui après on va avoir bon la console d'annulation on en parlera pas plus que ça la douce des arcs qui a perdu en point mais elle va être immédiatement mis en concurrence avec une autre unité qui a perdu en point et qui fait ce qu'elle fait en mieux c'est le destroyer lourd Locust qui lui a perdu 5 points ce qui nous amène à 55 points c'est ça la figurine 70 l'été dernier exactement donc il a quand même perdu 25 points en moins d'un an ça c'est une descente en prix et quand même 15 points que même la bourse ne nous envie pas il a perdu 15 points il était à 70 à la base et il est à 55 ah oui ça fait 25 points oui t'as raison ah ouais ah ouais non t'as vu c'est chaud non non il a perdu 15 points on est mauvais 70 moins 55 ça fait 15 points il a perdu 15 points pas 25 ah ouf d'accord c'est ça je t'ai dit d'accord tu as raison sur une figurine à 70 points 15 points on est quand même bien en termes de ratio c'est quand même hyper intéressant c'est clair et puis on a gagné le mot clé base et en plus ils ont gagné le mot clé base c'est à dire qu'au début du codex on dit ouais c'est intéressant mais c'est un peu cher le mot clé base ça fait qu'en fait le défaut du destroyer lourd est effacé il touche à 3 il relance les 1 dès qu'il y avait un moins 1 à la touche une forêt ou un avion c'était le bordel parce qu'en fait on a du mal à toucher bon maintenant on touche et comme en plus on touche c'est des destroyers on blesse il y a plein de façons de faire blesser on peut jouer à un personnage on le met à côté on peut dépenser 2 PC pour relancer auto la blesse ou alors on peut partir sur le stratagème qui dit que j'ai une touche j'ai une piste auto bon ce stratagème payer 1 PC pour que la touche fasse 3 des 3 dégâts auto en dehors des invus c'est quand même particulièrement intéressant ouais je sais pas trop quoi dire de plus c'est 4 PV c'est de la troupe c'est de l'infanterie c'est de l'infanterie donc ça veut dire que dans une ruine alors le mieux c'est surtout si vous avez des décors qui sont non occultants enfin des décors avec des fenêtres parce que vous avez vos destroyers lourds à 36 pouces ils ont une save à 2 c'est souvent intéressant de constater que l'adversaire quand il a envie de se venger de tirer sur le destroyer l'eau il va en tuer un ennemi voire 2 donc bon après il y a le take-man 5 à côté hop je répare et je relève allez et à nouveau deux pralines c'est génial et puis c'est une praline c'est pas la puissance du raïgun mais faire 3 des 3 dégâts on est quand même sur 6 PV en moyenne si on chatte ça m'est déjà arrivé de voir un imperial knight qui se prend 3 blessures allez il lance ça il rate les 3 alors il en relance une il réussit une à vue donc on est sur 6 des 3 dégâts pour 2 blessures 15 PV ah ouais c'est plus la main ça pique ouais c'est clair ça pique vraiment et puis tu as une belle résilience après derrière et ses petits copains les destroyers locust eux aussi ont perdu 5 points ce qui les fait tomber à 50 points de caisse 45 45 45 ils étaient à 50 ils passent à 45 c'est pareil moi je trouve que c'est une super unité le destroyer par 5 maintenant ça peut ça peut se barrer avec le voile alors ce qui est cool en plus c'est que sur le bon protocole quand tu pars avec ton voile tu pars avec ton cryptech qui va te permettre en plus de faire ton action tirée t'as beaucoup d'outils pareil pour fiabiliser tes tirs alors c'est du détroit damage donc forcément il y a des cibles les cibles et les destroyers locust ne sont pas les mêmes que les destroyers lourds évidemment mais je trouve que c'est une unité qui a une belle saturation quand même et qui est intéressante qui a de la résilience qui est objectif sécure qui vole enfin voilà c'est vraiment qui bénéficie de beaucoup beaucoup de choses je trouve et c'est une belle unité aussi je ne serais pas surpris qu'on en revoie un petit peu sur l'étape de jeu je suis assez intéressé de voir ça parce que les destroyers locust sont un petit peu plus mitigés parce que c'est une partie plus courte c'est une partie un peu plus faible ça ne tape pas au cac ça peut se faire engluer vu que ça a une portée plus courte forcément ça va aussi se faire engler plus facilement mais je suis vraiment intéressé de voir sur la table de jeu ce que ça va donner parce que comme tu as dit c'est une unité tu peux faire plein de choses avec et il y a quand même un potentiel qui est vraiment intéressant avec ça et après on va arriver vers la fin du codex où on va se retrouver avec les châssis qui ont un peu bougé c'est les avions qui ont perdu un peu en point mais ils sont toujours si peu intéressants il y a une combo avec avec l'avion qui va permettre de faire faible enfin de faire faible à des unités dans 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 l'aura du socle et ce qui permet un petit peu de faible à plus proche qu'à 9 pouces mais c'est c'est un petit peu t'es indépendant aussi parce que ton avion ton avion s'il est sur table il a aussi des chances de mourir si derrière ça tire et on voit que les armées maintenant elles ont vraiment les armes pour gérer ce genre d'unité donc les avions n'ont rien de transcendant non plus de ce côté là tout comme les entrées d'ailleurs à Obélisque et Monolithe puisqu'il nous amène globalement au dernier profil qui est le roi silencieux Zvarek le Grand qui a perdu 30 points je crois 30 points c'est ça je crois il a perdu effectivement 30 points il est passé à 420 à 420 ouais c'est propre mais du coup il est nerfé par la datasheet enfin pas par la datasheet par le chapter à prouve et les règles de les règles de dynastie quoi il est nerfé par par le moment qui est par ce moment de flottement on va dire mais actuellement oui 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 complètement il est nerfé par fait que certes il est moins cher mais les règles nous imposent de jouer dans un détachement Zarekade voilà donc c'est un peu dommage on verra ce que l'avenir nous réserve j'en pense énormément de bien pour plein de raisons j'ai un peu distillé quelques quelques on va dire quelques réflexions autour de lui pendant la review on ne fait pas trop en parler surtout la dernière fois on en avait quand même pas mal parlé de lui 420 points j'en pense tout le bien du monde et j'attends de pouvoir bientôt le ressortir sur un champ de bataille du moins je l'espère fortement yes ce qui nous amène à la fin à la fin du codex et à la dernière partie de notre review et du coup je vais je vais tu n'as pas parlé du monolithe tiens parce qu'on en avait parlé un petit peu ça on voit que sur l'iscord ça en parle c'est vrai je n'ai pas parlé du monolithe lui aussi il a une baisse en points alors là on est quand même dans le domaine de l'expérimental il faut le dire c'est à dire qu'il coûte 330 points il ne coûte plus qu'un PC quand on le joue donc ça veut dire que les contraintes pour le sortir sur une table sont plus faibles il coûte moins cher bon 330 points c'est avec les gosses si on veut jouer avec les gros canons c'est un peu plus cher il n'a toujours pas les bonus dynastiques ça c'est chiant mais ce n'est qu'un PC contre 3 auparavant et donc il apporte la possibilité de soit redéployer une unité sur la table qui est déjà présente sur la table pour le mettre proche du monolithe ou alors de prendre des unités qui sont en réserve et de les déployer proche du monolithe l'avantage c'est du coup les unités qui sont en réserve quand elles vont arriver c'est un débarquement et donc il n'y a pas le problème des 9 pouces voilà donc ça veut dire qu'un monolithe bien placé ça peut permettre de faire des charges le problème c'est que comme pour le moissonneur on arrive en phase de mouvement les bonus on les donne en phase de commandement ça fait un peu chier parce que ça veut dire que si tu débarques les flight 1 ils ne toucheront pas à 2 ils n'ont pas la vue à 5 c'est toujours un peu chiant tu ne peux pas faire débarquer n'importe quoi en te disant que ça va être le feu et puis malgré tout c'est un véhicule qui n'a pas d'envie c'est un véhicule qui n'a toujours pas le clé vol et qui n'a toujours pas de fiabilisateur donc on va peut-être en voir sur les tables parce que ce côté de redéployer des unités en fait vraiment son gros bonus c'est j'ai une unité qui était déjà présente sur table donc qui a déjà pu en fait se faire buff se redéploie à côté du monolithe mais ça ça inclut que le monolithe était déjà présent sur table donc il faut que le monolithe ait survécu à la phase de tir et ou de cac adverse mais du coup ça peut permettre d'avoir un deuxième voile dans la partie ça méritait d'être mis en lumière effectivement dans un cadre expérimental après ça sera les retours des joueurs qui nous diront si le monolithe est back dans le game on ne parlera pas par contre de la convergence de domination donc la fortification d'écrons voilà on n'en parlera pas on n'en parlera pas on la laissera là où elle est donc pour réembrayer sur la dernière partie de ce podcast toi aujourd'hui qu'est-ce que tu proposerais en termes de liste pour nos amis les joueurs nécron qui souhaiteraient un petit peu s'orienter à l'optimisation alors de ce que je vois en termes de liste vu tous les changements qu'on a eu alors là c'est vrai que contrairement à la dernière fois je ne vais pas vous donner des listes toutes faites parce qu'on n'est pas sur le même niveau de maturité mais on a déjà des pistes quand même qui commencent à apparaître notamment on sait que comme on a bien les unités un petit peu phares de ce CA avec les baisses en points sont on peut faire une petite liste on a les destroyers lourds les spectres là on est vraiment sur le god tier du codex et après on a les dépesseurs les scorepecs on a les motos on a les liches gardes les personnages qui vont avec donc on peut vraiment faire quelque chose à partir de là je pense à une liste avec plein d'unités un peu MSU en mode j'ai un patron console je vais faire un mix avec un ou deux chronomancer un technomancer ou l'inverse ensuite je vais mettre plusieurs unités de scorepec plusieurs unités de spectre je vais mettre quelques blobs de dépesseurs par 20 et je vais mettre deux packs de destroyers lourds et ça ça fait à peu près 2000 points et on a 14 unités c'est la liste que j'ai en tête donc c'est facile les autres concepts on en parlera de manière un peu plus expérimentale donc ça veut dire de manière plus pragmatique deux packs de scorepec deux packs de dépesseurs trois packs de spectres deux packs de destroyers lourds à chaque fois les destroyers par 3 dépesseurs par 18 et scorepec et spectres par 5 donc ça veut dire qu'on a un certain nombre d'unités qui vont pouvoir rentrer dans la gueule de l'adversaire T1 par exemple les spectres les scorepecs vont pouvoir se cacher derrière des ruines pour faire en fait une agression T2 les spectres vont faire l'agression T1 les scorepecs vont faire l'agression T2 les dépesseurs sont un petit peu plus lents donc eux aussi vont être sur une agression qui va être plutôt T2 T3 ou qui vont avoir plutôt un côté si tu perds l'attrition l'adversaire il va devoir quand même ensuite gérer les dépesseurs leur rentrer dedans donc il va perdre encore du temps et comme les dépesseurs c'est des blobs ils vont pouvoir aussi s'étendre un peu plus facilement sur la table shooter un deux ogres voilà et avec les destroyers lourds derrière et en fait l'idée c'est certes en fait on met de côté la saturation mais en fait on concentre la mise sur des gros tirs anti-chars pour péter les grosses cibles qui pourraient faire bien mal et ensuite on va jouer vraiment sur l'asphyxie et le cac et c'est un cac qui n'est pas piqué des hannetons parce que les spectres qui touchent à 3 ça fait du dégât et dès qu'on va commencer à arriver sur des scorepacks boostés ou des dépesseurs boostés ça va quand même faire des gros trous dans ce qu'il y a en face il n'y a pas de grande unité qui commence à se dire qu'après tout ça elle est sereine il ne va pas se passer grand chose c'est assez intéressant on peut commencer à jouer à un jeu qu'on ne pouvait pas jouer avant c'est à dire un MSU nocif on commence vraiment à voir ce jeu là c'est un peu comme je me hasarde à faire la comparaison de l'Elder Noir qui a plein d'unités qui l'envoient qui meurent etc mais avant on ne pouvait pas se permettre de faire ça parce qu'on avait des unités chères un peu trop et qui mouraient là aujourd'hui les unités on en a quasiment 30% de plus et sur l'ensemble l'adversaire à chaque fois qu'il va vouloir péter une unité il va devoir mettre de la ressource donc s'il commence à un peu trop s'il n'arrive pas à se concentrer suffisamment et qu'il essaie un petit peu de se disperser parce qu'on le titille un peu à gauche un peu à droite on charge une petite unité on clique un truc et bien en fait on va se retrouver ça aide à nous de jouer là j'ai un spectre là j'en ai deux là j'ai trois scorepacks bon bah allez hop je continue de cliquer les objectifs les deux spectres je les ramène en arrière pendant un autre tour je relève un spectre après je les renvoie à nouveau dans la tronche et en fait on va pouvoir jouer avec pas mal d'unités comme ça et pouvoir backtrade à chaque fois ce qui fait que le principe de la liste est assez simple ça veut dire qu'on va asphyxier l'adversaire on se met sur les objectifs on s'assure en fait un maximum de scoring de primaire et de secondaire sur la capture d'objectifs sur le tour 1, 2 et 3 et généralement au tour 4 où l'adversaire va commencer à reprendre un petit peu pied s'il reprend pied bah en fait tout simplement il n'est pas capable de marquer autant primaire que nous de base voilà ça c'est ça c'est quelque chose qui est assez violent face à certaines armées ok et bah écoute on est à 1h40 de review je pense qu'on a bien fait le tour et on a pu discuter de beaucoup de choses autour de ce codex là donc bah déjà je te remercie évidemment de ta participation et de ton de ton partage de ton partage de ta volonté de partage et c'est très très cool d'avoir les joueurs qui échangent avec plaisir leur culture de jeu leur playtest leur expérience etc c'est hyper intéressant donc je je remercie assidûment tous les participants et puis je te remercie à toi d'être revenu sur la review Necron intéressant après peut-être dans plusieurs plusieurs mois une fois qu'on aura passé la Met Cup potentiellement la Pin Cup qu'on commencera à s'approcher de la période des championnats du monde de revenir un petit coup pour savoir vers quoi vraiment s'oriente le codex Necron là on est encore dans le brainstorm dans l'expérimental dans la théorie Hammer plus tard on pourra en parler mais à mon sens je pense que le codex Necron a de beaux jours devant lui et ça fait du bien très honnêtement je trouve que le codex initialement est très bien fait je trouve que la faction est riche je trouve que le codex est intéressant à jouer et c'est vrai que c'était un petit peu décevant de voir que ce codex là avait tendance ça va être boudé avec un taux de winrate assez bas et là je pense que ça va causer Necron dans les prochaines semaines à n'en pas douter les amis si cette vidéo vous a plu évidemment vous claquez le gros pouce bleu des familles vous commentez vous nous rejoignez sur les réseaux sociaux vous avez tous les liens dans la description on se retrouve donc comme je vous l'ai dit là on est sur une grosse série de podcasts aujourd'hui Necron demain autre chose avant-hier autre chose je n'ai pas encore ma planification de sortie en ce moment on enregistre beaucoup beaucoup de choses hier j'ai enregistré l'ORC avant-hier le GK demain j'ai les soeurs de bataille donc on verra comment on publie tout ça sur les prochaines semaines qui arrivent mais voilà donc n'hésitez pas à partager ces top player podcasts si ça vous plaît Rec encore merci à toi je te laisse le petit mot de la fin et bien bonne poutre à tous et bien voilà c'était le mot on n'en voulait pas plus je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame et je vous dis ciao les seigneurs de guerre ciao ciao